Il était une fois un garçon qui avait 15 ans. Ce garçon était apprenti bijoutier et il travaillait dans la bijouterie de son père. Il voulait faire ce métier depuis toujours. Algos, car tel était son nom, n'était pas un garçon tout à fait comme les autres. Il avait des cheveux rouges, parsemés de coquillages, un nez en palourde, une peau et des yeux caméléons. Algos était heureux d'être différent des autres. Par une nuit de marée noire, une huître dormait en trou verte. Au petit matin, elle se réveilla sur la plage avec un enfant à la place de sa perle. Algos était né et plus tard, en grandissant, il comprit qu'il avait un secret. Il pouvait donner la vie aux perles. Un soir, il donna vie par accident à une perle multicolore dans sa bijouterie et il la nomma Perla. Cette perle très rare avait le pouvoir de parler. Algos entendit pleurer. Il chercha dans sa réserve et il dit « Oh ! Mon Dieu ! Une perle qui parle ! » Elle lui répondit « Bonjour Père, c'est toi qui m'as créé grâce à tes super pouvoirs. Épargne-moi, je ne peux pas finir comme un bijou ordinaire. Je voudrais retrouver ma liberté et retourner dans mon élément naturel, l'océan. » Algos était confronté à un dilemme. Il pourrait en faire un bijou merveilleux ou lui rendre sa liberté. Il décida de laisser la nuit lui porter conseil et il l'a mis à l'abri dans un coffre. Le lendemain, la vitrine de la bijouterie était fracturée, le coffre défoncé, la perle disparut. Un voisin vint voir Algos et lui dit « Je sais qui est le coupable. C'est le bijoutier d'en face, monsieur Briand. Il s'est vanté de posséder une perle extraordinaire et il a prévu de la vendre à un homme très riche. » Algos alla voir le bijoutier d'en face pour lui demander s'il avait vu quelque chose. « Monsieur Briand, j'ai un problème. Ma bijouterie a été braquée pendant la nuit, mais les voleurs n'ont pas tout pris. Juste une perle qui n'avait pas beaucoup de valeur. C'est très étrange. » Le voleur commença à stresser et à se demander ce qu'il allait bien pouvoir faire. Pendant ce temps, Perla, cachée dans son coffre, noircit. Ce que le voleur ne savait pas, c'est que la perle, si elle n'avait pas de contact avec Algos qui lui procurait les mêmes bienfaits que l'océan, dépérissait. Le lendemain, en entrant dans sa bijouterie, le voleur se dit « Ça sent mauvais ici. » Il suivit l'odeur qui le conduisit au coffre. Il l'ouvrit et découvrit que c'était la perle. Il fallait qu'il trouve une solution pour s'en débarrasser. La nuit suivante, il alla donc remettre la perle dans la bijouterie d'Algos. Au petit matin, en ouvrant son magasin, Algos découvrit la perle sur le comptoir, toute moision. Il l'a pris dans ses mains et s'aperçut catastrophé qu'elle avait dépéri. Mais soudain, à son contact, Perla se mit à bouger, à émettre de la lumière. Puis elle redevint multicolore. Algos était tout heureux de retrouver sa perle. Et il s'exclama « Excuse-moi de t'avoir emprisonné dans ce coffre. J'aurais dû te rendre ta liberté quand tu me l'as demandé. » « Ce n'est pas grave. Au moins, tu auras retenu la leçon. » Le soir venu, au coucher du soleil, Algos, très ému, alla déposer Perla dans une nuit très chouée sur un rocher de la plage. Il attendit que la marée monte et emporte sa perle, les larmes aux yeux. Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait Alexandra. Elle avait vingt ans, elle était très belle. Elle avait les yeux bleus et ses cheveux blonds lui descendaient jusqu'en bas du dos. Elle portait des bijoux. Elle était mariée avec un empereur chanteur d'opéra. Elle vivait avec son chat roux qui s'appelait Meringue et qui savait parler. Quand elle posait sa main sur son dos, elle pouvait voir l'avenir et savoir si des méchants allaient arriver. Alexandra, son mari et son chat, vivaient sur une île hantée par les fantômes. C'était une grande île, ronde et très étrange. Quand on arrivait sur l'île, on ne voyait d'abord que des tombes, partout. Au centre de l'île, il y avait un village. Et au centre du village, il y avait le château où vivaient Alexandra, son mari Jason et son chat. Quand la nuit tombait, tous les villageois se transformaient en fantômes. On entendait des bruits effrayants. La porte du bar du village s'ouvrait et cinq fantômes en sortaient pour aller au port. Ils prenaient chacun un bateau et tournaient autour de l'île. On entendait alors un concert de cornes de brume. Dans le parking du cimetière, des fantômes montaient dans les voitures. Ils allaient rouler partout en ville en mettant la musique à fond. Des fantômes de serpents géants sortaient de la mer. Ils escaladaient les falaises, traversaient le cimetière en zigzagant entre les tombes. D'autres fantômes se réveillaient alors et suivaient les serpents. Arrivé dans le village, les serpents se mettaient à siffler. Tous les fantômes se regroupaient pour monter vers le château à la queue le loup. Meringue, terrorisée à cause du bruit, sursautait et rampait vers le lit d'Alexandra et de Jason. Ils sautaient dans les bras d'Alexandra qui se réveillait et le caressait pour le rassurer. Au moment où sa main se posait sur le dos du chat, elle voyait les fantômes arriver. Elle réveillait son mari et le prévenait qu'il courait un grand danger. Meringue s'exclamait, « Chante ta chanson, Jason, pour que la pluie disperse les fantômes ! » Jason descendait et s'avançait vers le pont-levis. Alexandra et Meringue le suivaient. L'empereur commençait à chanter, « Fantôme, fantôme, partez ! Sinon, je chanterai plus fort ! Fantôme, fantôme, partez ! Sinon, la pluie vous enverra vers la mort ! » En entendant la voix de casserole de l'empereur chanteur d'opéra, les fantômes faisaient demi-tour. Mais alors qu'ils redescendaient vers le village, la pluie se mettait à tomber et il s'évaporait d'un seul coup. Jason, Alexandra et Meringue retournaient se coucher. Au lever du soleil, chaque fantôme retrouvait son apparence et sa vie habituelle jusqu'au soir. Et là, tout recommençait. C'est ainsi que nuit après nuit, Alexandra, Jason et Meringue se défendaient contre les fantômes de l'île. « Si j'avais un super pouvoir, je serais du métal pour être fort ! » Je serais immortel pour profiter de la vie. Je pourrais défier les lois de la gravité et aller dans l'espace pour visiter les planètes sans oxygène. Je pourrais m'amuser à avoir des sensations fortes, sauter de la tour Eiffel sans parachute et empêcher le terrorisme. Je voudrais voler pour voyager plus vite. Je voudrais le pouvoir de voler très haut, comme un hélicoptère, pour voyager à l'étranger. Je voudrais de la potion magique qui rende invincible. Ça me permettrait d'être fort comme tout le monde. J'aimerais avoir le pouvoir d'avoir plusieurs super pouvoirs. Voler, courir super vite et avoir une super force. Comme ça, j'arriverais plus vite à l'école ou au travail. Je courrais plus vite que tout le monde pour gagner les grandes courses olympiques. Et j'aiderais ma famille à porter des choses lourdes, comme un frigo ou une voiture. J'aimerais voler parce que ça a l'air bien. Je volerais dans le ciel. Je verrais de très haut ce qu'il y a tout en bas. Et je m'accrocherais aux nuages. Être le plus intelligent du monde, car je serais sûre de ne pas être le dernier de la classe. Et être Spiderman, car je pourrais voler. Et si on jouait au jeu des mots qui commence par « bas ». « basgat ». « Basar », « bas var». « Papa ». « Daruju ». « Barre ! » « BarmanPRosed ». Bolle de balivernes, babas, baltons, balbutiers, batman. Et si on jouait au jeu des mots qui commence par RIS. Rillette, rigolette, rigolette, ricocher, regard, ritual, ritons, rizière, ritournel, rigoutal, ritour, ritette, Si on jouait au jeu, des mots qui commencent par ... Et si on jouait au jeu des mots qui évoquent l'eau. Océan, bouteille, baignade, bois, mon blanc, goutte, coquille. Rivière, plage, île, bateau, poisson, glacier, pastis, glaçons, picanis. Si on jouait au jeu des mots qui évoquent le voyage. Train, avion, aile, Eurostar, caravane, voiturette, roulotte, New York, tapis, volant. Fusée, navette, aéroport, carte postale, bateau, soleil, poignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501